Musique Bonjour à tous, bienvenue pour le quatrième épisode de l'Histoire de Léo, le Temps des Rois. La dernière fois, nous nous sommes quittés avec le Sacre de Charlemagne en 800 après Jésus-Christ. Difficile de garder l'unité sur un territoire aussi vaste, n'est-ce pas Léo ? Bonjour les amis, en effet Christophe, le Moyen-Âge est une période où la lutte pour le pouvoir royal est terrible, et les invasions toujours aussi nombreuses. La période qui nous intéresse a commencé donc 800 ans après Jésus-Christ. Elle court tout au long du Moyen-Âge, continue durant les temps modernes, jusqu'à la Révolution française en 1789. Et au cours de cette période très longue, les rois se sont succédés. Il est d'ailleurs impossible de tous les nommer. Parmi eux, quatre ont été très importants. Essayez de placer leur nom sous la bonne image. Tu commences par une épreuve bien difficile Léo. Alors, vous avez trouvé ? Nous allons retrouver ces quatre rois un peu plus tard. Mais découvrons à quoi ressemblait l'Empire à cette époque-là. Car ce n'était pas encore la France. Charlemagne est mort en 814. Trente ans plus tard, l'Empire est partagé entre trois de ses petits-fils. La Francie occidentale, la future France. La Francie médiane. Et la Francie orientale, la future Allemagne. Peu de temps après, la Normandie actuelle doit subir les attaques incessantes de guerriers venus du nord de l'Europe. Les vikings. A cette époque-là, les territoires sont constitués de plusieurs régions ou districts. Le système politique de cette époque est la féodalité. Dans chaque district, un seigneur que l'on appelle le suzerain possède les terres. Il installe un vassal sur le territoire, que l'on appelle un fief. Chacun prête serment. Le suzerain s'engageait à défendre son vassal grâce à son armée. En contrepartie, le vassal fournissait de la nourriture et des revenus. Pour se protéger, de nombreux seigneurs ont construit des forteresses et des châteaux forts. En cas d'attaque, les paysans qui servaient le seigneur pouvaient s'y réfugier. Le seigneur pouvait aussi faire ses propres lois et sa propre monnaie sur le territoire dont il devait s'occuper. Le premier de nos quatre rois, Saint Louis, accède au trône en 1242. Sa mère, Blanche de Castille, l'a préparé au règne. Il crée un parlement qui devient une cour de justice. Il ordonne des enquêtes avec des auditions de témoins. Il restaure l'autorité royale, la féodalité baisse et il impose sa propre monnaie qui remplace celle des seigneurs. Il fait partie aussi des rois qui partent en croisade. Au début, l'objectif des chrétiens est de garantir le pèlerinage vers la Terre Sainte pour aller prier sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Par la suite, les autres croisades auront pour but de défendre les états latins qui se sont implantés en Terre Sainte. Et c'est en 1270 que se termine la dernière et huitième croisade. Avant de continuer notre aventure, répondez à cette question. Comment s'appellent les grandes explorations maritimes du XVe siècle ? La révolution maritime, les grandes découvertes, les guerres de religion. Il s'agit bien sûr des grandes découvertes. Des explorations financées par les grandes puissances maritimes du début du XVe siècle, notamment l'Espagne et le Portugal. Elles marquent la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. En 1492, Christophe Colomb a atteint par l'Ouest ce qu'il croit être les Indes. Ce n'est que quelques années plus tard qu'une autre expédition permettra de comprendre qu'il a découvert un nouveau monde, l'Amérique. Au cours du XVIe siècle, de nombreuses expéditions permettent de conquérir de nouveaux territoires. Parmi celles-ci, celles de Jacques Cartier atteint l'actuel Canada. Samuel de Champlain fondera en 1608 la ville de Québec. Pendant que de grands navigateurs explorent le monde, en France, François Ier est devenu roi en 1515. Sous son règne, la France est une grande puissance. Elle exporte son vin, ses graines et son sel. Le roi fait construire la ville et le port du Havre pour mieux s'ouvrir à l'océan Atlantique. C'est le début du premier empire colonial. Celui-ci s'étend en Amérique du Nord, mais aussi aux Antilles et en Inde. Plus tard, au temps de Louis XIV, cela entraînera le commerce triangulaire, où des esclaves pris en Afrique seront envoyés par bateau jusqu'aux Antilles. L'esclavage en France sera aboli en 1848. François Ier réforme également l'État. Il ordonne au curé de noter dans un registre les naissances. C'est le début de l'État civil que nous connaissons aujourd'hui. François Ier est aussi le protecteur des arts et des lettres à la Renaissance. Il veut avoir un exemplaire de chaque livre édité dans sa bibliothèque. C'est le début de la Bibliothèque nationale. Il fait venir Léonard de Vinci en France et ramène d'Italie les idées artistiques de la Renaissance et la culture humaniste. Mais il doit faire face aux premières réformes protestantes, qui critiquent la toute-puissance des catholiques. C'est le début des guerres de religion. Saint Louis et François Ier sont donc deux rois qui ont cherché à organiser le pouvoir royal, luttant contre la féodalité au Moyen-Âge. On se dirige alors petit à petit vers la monarchie absolue. A la fin du règne de François Ier, nous n'y sommes pas encore. Alors, une petite note artistique dans cet épisode. Parmi les six œuvres qui vont apparaître sur l'écran, seulement quatre ont été conçues à la Renaissance. Lesquelles ? La première œuvre est la Pieta de Michel-Ange, qui a été conçue en 1499, au début de la Renaissance italienne. La deuxième, l'école d'Athènes de Raphaël, a été conçue au début du XVIe siècle, durant la Renaissance. La troisième, l'homme en mouvement d'Umberto Boccioni, sculpté en 1913, n'est pas de la Renaissance. La quatrième est une peinture d'Eugène de la Croix. La liberté guidant le peuple, en 1830, ce n'est pas la Renaissance. La cinquième, le monument équestre de Gattamelata de Donato, fait aussi partie de la Renaissance. La sixième, la joconde de Léonard de Vinci, est bien sûr de la Renaissance, au début du XVIe siècle. La France est donc une puissance économique et artistique au milieu du XVIe siècle, mais commencent alors les guerres de religion. Deux religions s'opposent pendant cette période, le catholicisme et le protestantisme. L'armée du roi catholique est face à une armée de protestants, dont font partie un certain nombre de nobles hostiles au roi. Pendant plus de 30 ans, la France connaît des périodes de paix, mais aussi de guerres civiles, de villes assiégées et de massacres, dont l'un des plus importants fut le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572. Il y eut plusieurs milliers de morts protestants. Henri IV, notre troisième roi, est celui qui mettra un terme à ces guerres de religion. Il signe l'édit de Nantes en 1598. Celui-ci permet aux protestants de pratiquer leur religion dans des lieux de culte, d'avoir des lieux où ils peuvent former leurs pasteurs. Ils sont aidés financièrement pour cela. Henri IV sera assassiné par Ravaillac, fervent catholique, qui reprochait au roi de ne pas avoir obligé les protestants à se convertir. Voici donc notre quatrième roi, Louis XIV, celui qui représente la monarchie absolue. Le régime qu'il met en place va tenir pendant les 72 ans de son règne. Grâce à Vauban et ses constructions militaires, la France reste maître de son territoire. Petit à petit, son autorité l'amène à gouverner seule la France et ne plus s'appuyer sur les décisions de ses ministres. Il est partisan de l'absolutisme. Le roi Soleil fait construire le château de Versailles, d'où il dirigera la France. Il va soutenir financièrement de nombreux artistes, comme Molière ou Racine, par exemple. À sa mort, son arrière-petit-fils, Louis XV, n'a que 5 ans. Le pouvoir est confié à un régent, Philippe d'Orléans. Celui-ci fait abandonner Versailles à la cour, donne du pouvoir au Parlement, ce qui affaiblit la monarchie absolue. C'est son petit-fils, Louis XVI, qui lui succédera en 1774. Mais la France est alors dans un grand désordre. Les nobles veulent plus de pouvoir au Parlement. Le peuple aime de moins en moins la monarchie, le roi et la reine, Marie-Antoinette. Les nobles se révoltent et peuvent compter sur 98% de la population, composée d'entrepreneurs, d'artisans et d'ouvriers qui n'en peuvent plus. Tout cela provoque un événement majeur qui mettra fin au temps moderne et à la monarchie absolue. Ce sera pour le prochain épisode, la Révolution française. En attendant, faisons un dernier jeu. Replaçons nos quatre rois dans l'ordre de leur règne sur notre ligne du temps. À vous de jouer ! Au cours du Moyen-Âge, il s'agit bien sûr de Saint-Lôme. Au début du temps moderne, François 1er, puis ensuite Henri IV, pour terminer par Louis XIV. Pour la suite, il faudra attendre le cinquième épisode. Nous allons parler de moins en moins de rois, je crois. Ce qui ne résoudra pas tous les problèmes que la France va connaître par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Au revoir à tous ! Salut la compagnie et encore merci à nos partenaires sans lesquels cette série n'existerait pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501